De nombreux proches et amis de la victime ont assisté à l'enquête sur remise en liberté, en soutien à la famille et par solidarité pour Charles Lafontaine. Cette procédure frappée d'une ordonnance de non-publication, on ne peut dévoiler aucun détail des circonstances tragiques des événements survenus à l'appartement de l'accusé boulevard René-Lévesque dans la soirée du 13 avril dernier. Tout ce qu'on peut rappeler, c'est que la victime de 30 ans a été atteinte d'un projectile d'arme à feu au visage, blessure qui s'est malheureusement avérée mortelle. Mohamed Aminoumina avait fui le pays dans les heures qui ont suivi le drame. Après une escale au Mexique, il s'est rendu en Espagne. C'est à l'aéroport de Barcelone qu'il a été arrêté le 15 juin dernier en vertu d'un bandat international diffusé par l'agence Interpol. Les procédures d'extradition ont duré un peu plus de deux mois. C'est le 22 août qu'il a finalement été rapatrié au Québec par des enquêteurs afin d'être formellement accusé d'homicide involontaire coupable. D'une part, c'est une infraction très grave. C'est notre fardeau de démontrer que M. Aminoumina devrait rester détenu pendant la durée des procédures. Mais on est d'avis que, notamment en raison de sa fuite dans un autre pays suite aux événements, que la détention est justifiée dans les circonstances. La poursuite qui a dû abandonner les accusations de possession de cocaïne dans le but d'en faire le trafic et possession illégale d'une arme à feu en raison de disposition de la loi entourant son extradition. On ne peut pas porter d'accusations supplémentaires, celles qui n'ont pas été prévues dans la demande d'extradition. C'est la raison pour laquelle on est obligé, malheureusement, de retirer les accusations. L'accusé a écouté sans broncher ni réagir le témoignage du policier de la Sûreté du Québec venu résumer les différentes étapes de l'enquête. Mohamed Aminoumina lui-même et son père ont aussi témoigné. Les deux avocats présenteront leurs arguments au juge Benoît Gagnon demain. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Sherbrooke.